Alors Patrick Simon, je suis ravi de vous recevoir ce soir sur Radio Courtoisie. Bonsoir. Écoutez, je vous passe la parole pour votre chronique. De quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, j'aimerais vous parler à nouveau, comme j'avais annoncé la dernière fois, d'Air France, des problèmes d'Air France. D'accord. On vous écoute. Très bien. Alors, voilà, Air France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Certains de mes amis étrangers qui voyagent beaucoup et sont clients d'Air France ont reçu un message électronique de la compagnie qui disait à peu près ceci. Vous avez certainement été choqué par les événements récents survenus à la fin de la réunion du comité d'entreprise. Ces actes violents ont été commis par des individus isolés et ne reflètent pas la réalité ou l'ambition de votre compagnie aérienne. En outre, ils n'ont pas affecté ou perturbé nos vols d'une quelconque façon. Dans un monde très compétitif, Air France se doit de prendre des mesures courageuses pour maintenir sa position de compagnie aérienne de premier plan. « Comme vous l'avez certainement remarqué quand vous voyagez avec nous, Air France a entrepris une transformation sans précédent de ses services pour offrir des produits de qualité avec un style français. » Alors, le style français, ce que l'on appelle à l'étranger la « French Touch », c'était, en somme, c'était la classe. Notre pays est en effet réputé mondialement pour son art de vivre et pour un certain raffinement qui nous a été transmis de siècle en siècle. Et il est clair que cette « French Touch » a été mise à mal par ces grosses brutes vulgaires de la CGT qui nous rappellent la violence hystérique des sans-culottes et dont ils sont un peu les héritiers. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne tuent plus. Le message que je viens de lire est destiné aux clients d'Air France. Curieusement, ou symptomatiquement, comme on voudra, les clients français ne semblent pas l'avoir reçu. Alors, est-ce que c'est le signe d'une différence de culture ? Les Français seraient-ils plus habitués que les autres à la violence des syndicats ? Est-ce pourquoi on ne leur enverrait pas le message ? Je l'ignore et je pose la question. En tout cas, la presse s'est interrogée sur les raisons de cet éclatement de violence le 5 octobre et en a discerné un certain nombre. Certaines de ces raisons sont fausses. La direction d'Air France n'a pas été méprisante et de toute façon, le soi-disant mépris qui est un langage de propagande syndicale et d'extrême-gauche ne saurait jamais légitimer les voies de fait et les coups et blessures volontaires. D'autres raisons sont vraies mais tout aussi illégitimes. La direction a demandé aux pilotes de faire plus d'heures de vol sans augmentation de salaire. Les pilotes ont refusé et la compagnie a alors déclenché un plan de restructuration prévoyant une réduction de la fréquence des vols sur 22 lignes, la suppression de 5 lignes long courrier et de 2 900 postes. 1700 employés au sol, 900 hôtesses de l'RS Stewart et 300 pilotes. Et c'est ce plan qui a déclenché les hostilités. Eh bien, je dis moi que les pilotes auraient dû accepter ce qu'il aurait été demandé initialement. La concurrence par rapport aux compagnies à bas coût aurait dû les y amener au lieu qu'ils s'arcoboutent sur une position jusqu'au boutiste, égoïste et corporatiste. Ils ont fait grève en septembre 2014 pour obliger leur compagnie à accorder les mêmes avantages financiers aux pilotes naviguant sur Transavia, la filiale de vols économiques d'Air France. Et ils ont ainsi fait perdre des centaines de millions d'euros à la compagnie. La dette d'Air France est en effet à ce jour très élevée. En réalité, le fond du problème est que par rapport à la concurrence, pas seulement celle des compagnies telles que EasyJet, Ryanair ou Vueling, mais même par rapport à la concurrence des compagnies nationales telles que Lufthansa ou British Airways, eh bien les salaires chez Air France sont plus élevés. 27% plus chers pour les pilotes, 39% plus chers pour les hôtesses et Stewart. Le problème d'Air France est simple. Trop de personnel, trop de jours de congés, trop de salaires, trop de progression de la masse salariale, et bien sûr, comme d'habitude en France, trop de charges sociales. Le ciel est ouvert, le monde est ouvert, et il n'y a plus de place pour les arpagons des avantages acquis. En effet, qu'arrive-t-il aux compagnies aériennes qui ne s'adaptent pas à la concurrence ? Eh bien, il leur arrive ce qui est arrivé à la Paname, la faillite, ou à la TWA, la faillite aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui a failli arriver à Alitalia et à Iberia, la compagnie espagnole. Pourquoi Iberia a-t-elle échappé à la faillite ? Ça peut vous intéresser. Eh bien, c'est parce qu'Iberia a créé, il y a quelques années, avec British Airways, une filiale à bas coût qui s'appelle Vueling, et qui, elle, gagne de l'argent, comme par hasard. Non, le transport aérien ne peut vivre que grâce à un grand volume de passagers, donc à des clients ne payant pas cher. Et pour cela, il faut réduire les coûts. C'est ce que l'on fait partout, au lieu de faire grève comme chez nous. Ce changement est imposé par la concurrence dans ce secteur très compétitif qu'est le transport aérien. Souvenez-vous du prix d'un billet d'avion encore dans les années 90, avant l'euro. Aller de Paris à Hambourg ou Madrid ou Robes coûtait 5 000 à 6 000 francs, soit moins de 900 euros. Eh bien, aujourd'hui, grâce à EasyJet, à Ryanair, à Vueling et à toutes ces compagnies nouvelles, le même vol ne coûte plus que 200 à 300 euros, voire moins si l'on s'y prend très à l'avance. C'est un progrès considérable pour le consommateur, parce que le miracle du capitalisme, c'est de mettre ce qui était autrefois réservé aux riches à la portée des petites bourses. Et nous devrions tous nous en réjouir. Mais cela oblige les compagnies, pour tenir le choc de la concurrence, à ne pas laisser leurs coûts augmenter, à les baisser. Pour redresser Air France, il n'y a qu'une solution. Accepter le plan de restructuration et sanctionner les gens qui se sont livrés à des voies de fête en les envoyant en prison, ou mieux, en condamnant ces voyous à payer des indemnités civiles. Faire respecter, en somme, le droit et l'ordre. C'était la voie que le gouvernement semblait avoir prise, puisque le Premier ministre soutenait le plan de restructuration et avait vivement désapprouvé les violences du 5 octobre. Les agresseurs présumés avaient été, je le rappelle, identifiés, convoqués, auditionnés en garde à vue et ils devraient être jugés en flagrant délit dans quelques semaines. Mais voici que quelques obstacles viennent se dresser à ces justes sanctions. L'extrême gauche a, comme d'habitude, pris fête et cause pour les délinquants par la voie du sinistre Mélenchon et de quelques autres. Or, François Hollande a besoin des suffrages de l'extrême gauche pour espérer être présent au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Il obtient donc, depuis quelques jours, l'infléchissement de la position du gouvernement face aux exactions syndicales. Eh bien, ceci me paraît révélateur de la médiocrité de ce président de la République. Il voit tout de façon électoraliste, sans vision, sans prendre en compte l'intérêt national, aucunement prêt à tout pour se faire réélire, même à envoyer Air France au tapis. Et c'est ainsi que l'on entend, depuis quelques jours, un nouveau discours. Il faudrait abandonner le plan de restructuration, ne pas supprimer les 2 900 emplois et être clément avec les violents. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, car c'est un langage de fermeté qu'il faut tenir. Il faut sanctionner les syndicalistes, aux civils plutôt qu'aux pénales, à mon avis, mais ça c'est trop long à expliquer, pour faire revenir l'ordre et les clients. Agir comme Ronald Reagan l'avait fait avec les contrôleurs, n'en veille rien, mais si Air France ne peut ni engager des pilotes à d'autres tarifs pour sa filiale Transavia, qui pourtant ne touche pas le territoire français, ni réduire ses charges et ses coûts de personnel, ni punir et licencier les employés délinquants qui ont frappé le directeur du personnel, alors c'est finalement Air France qui fera faillite, et finalement ce gouvernement en sera responsable. Agir comme le fait aujourd'hui le timoré Hollande est le signe certain que de lui on ne peut rien attendre de sérieux. Et d'ailleurs, s'il peut espérer quelques voix du côté de l'extrême gauche, il en perdra bien plus du côté de la gauche modérée et du centre, qui sont justement les voix lui ayant permis de gagner la dernière fois. Voilà ce que je voulais vous dire sur Air France.